Je m'entente bien de l'un des chiens Je m'entente bien de l'un des chiens Ouais, en plus ça passe sur l'ail Quoi, qu'on vous reste des chips ? Ouais, c'est bien là que ça passe sur l'ail Je l'ai tenu pour manger mes chips Alors, ouais, pardon Voilà, bienvenue, bonsoir Bonsoir, épisode de... 3 3 ? Bonsoir, bonsoir 3 de Photomium Je m'appelle Bertrand Ah oui Je m'appelle Luc Tristan Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Photomium Je me suis présenté en premier, en fait Je m'appelle Erick, en fait ça n'a pas changé Non, on se décontracte avec le 4ème épisode qui est en fait numéro 3 Ouais, parce qu'on a fait un 0 comme ça On avait envie de... Pour compliquer les choses, exactement C'est un peu compliqué Ouais, c'est bien parce qu'il faut réfléchir C'est possible Bon, on n'a plus rien à boire Mais c'est comme ça, c'est la première fois Voilà Donc, ouais Cette fois-ci, on va directement On n'a pas beaucoup de technique pour cet épisode Donc, pour ceux qui ont encore le courage de nous écouter ce soir Pour les directs Le rallye roman Des clubs photos Ouais Tu peux, peut-être, t'en parleras mieux que moi pour le début Mais... Enfin, ça c'est le 16 juin C'est simple à se rappeler C'est le 16 juin 2019 Ouais Si vous, vous avez oublié, c'est le... C'est... L'arrivée du Bol d'Or Ouais, l'arrivée du Bol d'Or Donc, si vous vous rappelez du Bol d'Or Vous savez que c'est l'arrivée du Bol d'Or Ça se passe à Genève Toutes les infos sont sur rallye roman 2019.sgp-genève.ch Vous pouvez vous inscrire Vous verrez un peu le menu des activités C'est quoi un rallye, en fait ? Enfin, moi j'ai... Alors... Tac Alors, un rallye C'est pas un rallye avec le temps En fait, au départ On nous donne une liste avec des sujets de photos Et c'est génial On a un périmètre Qui est délimité Et on doit tous faire les photos Dans ce même périmètre Avec les mêmes sujets C'est génial Parce que On fait le rallye Puis après on voit le résultat Et on dit Nom de chien J'ai passé dix fois à côté de ce sujet Mais j'ai pas vu Puis l'autre il a vu C'est ça qui est bien Et on apprend beaucoup avec ces rallies Alors, moi j'en ai fait un Enfin, j'ai fait celui de l'année passée Je sais pas combien on était Plusieurs dizaines Enfin, peut-être même cent photographes Je sais pas J'en sais rien Enfin, en tout cas Plusieurs dizaines de photographes Et ce qui est assez marrant Effectivement C'est qu'on se balade dans tous les sens On se croise dans tous les sens Dans un périmètre donné Puis le... Puis ouais C'est assez stimulant Parce que ça va assez vite On a un temps limite Absolument Puis... Puis ouais Donc ça sera les infos T'as dit Eric Sur le site C'est ça Sur rallyromand2019.sgp-genève.ch D'accord Avec un lien aussi Mais d'habitude Nous faisons des rallies Internes à notre société Mais il y a Depuis quelques années Il y a une tradition Qui s'est établie Chaque année C'est un club D'un canton D'un endroit Qui organise Cette année Ça tombe sur la société Jeune Voix de Photographie Donc c'est nous Qui devons l'organiser Mais en fait C'est intéressant C'est bien de dire ça Parce qu'en fait Il y a aussi Les concours Non à la SGP Transition souple Sur le deuxième thème Les concours De la SGP Qui va en parler Il y a quatre concours Je vais commencer Et puis Luc Elaborera un peu après Avec deux formes De supports principaux Une forme digitale Et une forme imprimée Donc imprimé Ça va être Ce qu'on appelle Les concours d'agrandissement Une fois en en arrivant Une fois en couleur Et puis en ligne digitale Donc c'est uniquement Le fichier digital Qui est soumis Et une fois en noir et blanc Une fois en couleur Deux Les couleurs sont avant l'été Et noir et blanc Sont après l'été Ça permet D'aller au bout d'une démarche D'aller au bout d'une photo De la présenter D'avoir un feedback dessus Un concours C'est un concours Avec un retour Sur ce qu'on a présenté Quelqu'il soit Que le jugement Va dépendre Des personnes Qui le jugent Mais Ça permet quand même De découvrir De belles photos Que les autres ont faites Ou soi-même Et puis De savoir un peu Où on se positionne Dans notre pratique photographique Moi je ne l'ai jamais fait Mais à nouveau Les concours Il y a des concours Est-ce que les clubs Entre eux S'échangent Des photos de concours Alors Il y a Chaque année Il y a Photosuisse C'est l'organisation Fêtière Qui coiffe En Suisse Tous les clubs De photos En dessus Il y a la FIAP La Fédération Internationale D'Art Photographique Qui est sur le plan mondial Puis ça Ça fait des Il y a des concours Comment ? Alors Il y a des concours Mais Avec la FIAP On fait moins de concours Que dans le temps Moi j'en ai fait beaucoup Mais on fait moins de concours Par contre Au niveau de Suisse Chaque année On peut concourir D'accord Mais il faut Évidemment Il faut payer une cotisation Il faut payer une cotisation Donc pas que celle La FIAP Non non Ça n'a rien à voir C'est l'association suisse Des photographes amateurs Si on va Et Bon C'est évidemment C'est intéressant De se comparer Se comparer A un niveau En dessus Disons Parce que A la société De photos Bon On a En général On a un jury Avec deux membres De la société Dont un Chevronné Et puis souvent Un photographe Externe D'accord Voilà Vous avez fait Des concours ? Oui Ça se passe comment ? On fait nos photos On les nomme Selon les critères Puisqu'il y a Plusieurs catégories En fait Dans chaque concours Comme en noir et blanc Ou en couleur C'est qu'il y a Une catégorie portrait Il y a une catégorie Reportage Il y a une catégorie Paysage Après il y a Traitement numérique Si je ne me trompe pas Création numérique Création numérique Voilà Donc à chaque fois Il y a plusieurs catégories En fait Création numérique C'est en fait Création numérique C'est la fantaisie C'est des traitements Avec photoshop Ou des programmes Comme ça Qui permettent De faire quelque chose Mais ça peut être aussi À la prise de vue Mais en principe C'est quand même Surtout avec Avec les programmes On peut bidouiller les images D'accord Et puis il y a Il y a aussi le portfolio Où c'est Cinq photos présentées Qui sont dans une série En fait C'est plutôt Le portfolio C'est une série photographique Sur un thème Donc on participe Dans chaque thème On poste nos photos Dans chaque thème On choisit les thèmes On veut participer Alors pour les Pour les photos projetées Donc les photos numériques Couleur Ou les photos numériques Parallement projetées C'est pas difficile On les envoie par internet A une adresse convenue Par contre Les agrandissements Bah c'est des grands Agrandissements Parce qu'après On les expose Mais comme on s'est aperçu Que comme il y a des fois Beaucoup de monde On demande aux Qui nous fournissent aussi Le fichier Comme ça Quand il y a le jugement On projette Il n'y a pas seulement Les agrandissements au mur Que celui qui est au fond De la salle Il ne voit pas très bien Mais il y a la projection C'est beaucoup plus Agréable Comme ça Puis il y a aussi En fait Là on a un peu de temps Il y a aussi des expos Des fois de temps en temps Qui sont organisées Avec les Pour tous ceux qui sont Membres de la SGP Moi je pensais Moi ça fait un moment Mais l'exposition remords Alors remords c'était un truc Assez fou Il y a un lapin Devant le café remords Un lapin jaune Le défi c'était Il nous a dit J'aimerais que vous Photographiez mon lapin Que vous le placiez Quelque part dans Genève Et que Et que On fasse une expo Avec ça Dans le café remords Mais le problème C'est que le lapin Il fait plus de 2 mètres de haut Il est indéplaçable Donc J'avais photographié Le lapin Je l'ai fait amener Ici Dans ce local Avec mes éclairs en studio Je l'ai photographié Sous plusieurs angles Je l'ai détouré Et je l'ai mis à disposition De tout le monde Mais c'était époustouflant Ce que les gens ont sorti Ah ouais Bon moi ça c'est Typiquement Petite coupure pub C'est ça qui se passe À la SGP Et puis Et puis nous Nous exposons À la galerie Regards croisés Qui est à la rue de Carrouche Deux fois par année D'accord Ah ouais ok On a un arrangement avec eux Toujours sur un thème Ah ouais Toujours sur un thème Qu'on doit Qu'on doit traiter Qu'on est averti d'avance C'est quoi le prochain ? C'est autoportrait c'est ça ? C'est autoportrait le prochain C'est quand ça ? Parce qu'en fait Les podcasts vont être Bon là c'est en live Mais ça va être diffusé Pour ceux qui écoutent Les versions diffusées A postériori Alors À peu près Alors à la fin du printemps D'accord ok Avril Donc ça sera Ok Et on a En route Une exposition Probable au bâtiment Arcop Qui est à côté De l'UBS Aux Acacias Où il y a Des artisans C'est un immense bâtiment Où il n'y a que des artisans Et on a Chaque mission Cette photographie Un artisan Voilà Après on fera Une exposition là-bas Ok C'est cool Bon Voilà Là on a fait les Pour ceux qui écoutent Combien y a-t-il De personnes en live Pour quand même le noter Pour la postérité Il y en a quoi ? Un ? Toi ? Il y a trois Non c'est ça ? Il y en a deux Ou trois Alors C'est pas écrit Il m'a samedi Merci de ma présence Si j'essaie de me connecter Non il y a trois personnes Avec moi Ça fait deux Ah ouais ok Donc merci aux deux Spectateurs en direct Voilà Attends on va faire Parce que Voilà Ce sera pour le montage Donc maintenant En fait Juste pour Clor Pour Clor Pour Clor Numéro 3 Qui est le quatrième Voilà Donc on va faire Des montages De tout ça De ces quatre épisodes Et on va essayer De faire en sorte De les diffuser En archive Sur le site Ou sur Instagram Ou Youtube Parce que Je sais pas Eric Mais on serait Joui de les voir Ouais On sait pas trop Ce que ça va donner Mais c'est aussi ça La photo Ouais Surtout à l'époque Du film Ouais Merci Le film C'est quand même bien La prochaine fois On filme tout ça En Super 8 Bon bah merci à tous Et à bientôt Merci pour ce Au revoir Au revoir Il y en a un Qui regarde Le photomium De la SGP Bah ouais Attends je suis bon client Quoi C'est le photomium De la SGP C'est le photomium 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 C'est le photomium